Salut tout le monde, c'est Flo, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui je reviens pour vous présenter une box beauté. Il s'agit de ma boîte à beauté. L'édition, elle s'appelle La Naturelle. Donc composée uniquement de produits de beauté bio, certifiés Ecoserp pour la majorité. Et donc dedans on va retrouver 7 produits. Et donc je vais vous donner mon avis sur tous les produits que j'ai testés de cette box. Parce que j'aime bien vous donner des avis une fois que j'ai testé des produits. Et non pas uniquement vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors autant vous dire que mon avis il est plutôt mitigé. C'est vraiment moite-moite quoi. Autant il y a des choses que j'ai adoré. Et autant il y a des choses qui pour ma part sont complètement inutiles et ne me correspondent pas du tout. Donc ce qui est un peu ballot quand je reçois une box beauté. C'est généralement le moment où on a les boules. Où on se dit punaise, il y a plus de 50% des choses que je n'utiliserai pas. Bon bah voilà, j'ai jeté un petit peu de sous par la fenêtre. Par les fenêtres. Bon, c'est le jeu de la box. C'est le jeu ma pauvre lucette. Soit tu gagnes, soit tu perds. Ce coup-ci j'ai plus perdu que gagné franchement. Mais le peu de produits qui m'ont vraiment fait kiffer. Je suis ultra contente de les avoir. Donc bon finalement je m'y retrouve quand même. Alors le premier produit que j'ai testé, il s'agit d'une eau micellaire aux 5 fleurs de chez 5 Mondes Spa Paris. Donc c'est une eau micellaire qui enlève le maquillage waterproof et qui sert également de tonique pour le visage. Donc dedans, on a Rituel de Bali Indonésie. Je vais vous donner un petit peu plus d'infos sur la compo. Donc c'est un concentré de fleurs tropicales aux propriétés purifiantes et adoucissantes. Donc déjà dans un premier temps je l'aime bien parce que ça sent très très bon. C'est ultra léger sur la peau. Il n'y a pas de fini collant. Alors ça enlève très très bien le maquillage non waterproof. Par contre pour le maquillage waterproof, il faut vraiment s'armer d'un petit peu plus de patience. Parce qu'il faut tout simplement laisser le coton poser plusieurs secondes. Afin que les matières se décollent et s'en aillent. Donc je l'ai testé également en tonique. Il faut très très peu de produits vraiment pour bien démaquiller tout le visage. Donc en tonique, je l'aime bien mais c'est pas ce que je préfère. Je l'ai vraiment préféré en eau micélaire démaquillante. Mais voilà au delà de ça, c'est un très très bon produit. Il sent bon, il est léger, pas d'irritation, pas de rougeur, pas d'allergie. C'est un produit qui est certifié EcoCert évidemment comme je l'ai dit. Puisque c'est une box bio, c'est une box naturelle pardon. Et donc voilà ce premier produit me plaît beaucoup. Il fait partie vraiment de ceux que je suis très contente d'avoir reçu. Ensuite pour continuer dans la foulée des produits qui me plaisent beaucoup, j'ai eu un fard à paupières mono de chez Boho. Donc Boho c'est donc du maquillage bio. Je n'avais jamais testé le maquillage Boho. Donc voilà, je suis super contente d'avoir ce produit. Donc au niveau de la couleur, c'est l'ombre ORP104 Café. C'est une couleur qui est magnifique, je l'aime beaucoup, c'est très pigmenté. C'est un nude. Alors il n'a pas tout à fait la couleur du café, c'est plutôt un taupe clair. Mais voilà, moi c'est tout à fait le genre de couleur que je porte la journée. Donc d'un, j'ai un produit beau d'une marque que je voulais tester et que je n'avais jamais testé. Donc ça c'est chouette. Et de deux, la couleur me va. Donc voilà, pour moi c'est très très bien. Donc voilà, de deux produits que j'aime. Je vais continuer dans les produits que j'aime. Pour vous parler d'un mascara de la marque SLA, donc Serge Louis Alvarez, dont j'avais déjà parlé dans mes vidéos. Et donc il s'agit d'un mascara bio, donc certifié EcoCert, de couleur noire. Alors j'ai gardé l'emballage ici pour vous en parler. Donc c'est, voilà, étape 7, structuré, intensifié. Et donc il s'appelle le mascara nature. Voilà, c'est le nom que j'avais pu en tête. Alors je l'ai testé. Sur les cils du haut, je n'aime pas du tout parce que sur les cils du haut, j'aime un effet un petit peu paquet. J'aime un effet ultra volumisant, pas du tout naturel. Par contre, pour les cils du bas, étant donné que j'ai des cils qui sont extrêmement longs, qui touchent mes cernes. Oui, oui, oui. Et bien j'aime bien un effet naturel où vraiment les cils sont vraiment séparés un à un. Où on a beaucoup plus de longueur que de volume. Donc pour le bas, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui et j'adore. Par contre, pour le haut, c'est beaucoup trop naturel pour moi. Mais donc voilà, ça ne me pose aucun problème puisque j'ai pour habitude de mettre deux mascaras différents sur les cils du haut et les cils du bas. Donc ça rentre tout à fait dans ma routine make-up. Et puis en même temps, j'adore la marque SLA. Vraiment comme vous... Si vous avez regardé mes vidéos, vous avez dû constater, vous avez pu constater que j'ai testé plein de produits que j'aime vraiment beaucoup. Il y en a... J'ai eu aucune déception. Et donc à ses coups de cœur vient s'ajouter ce mascara au naturel qui est vraiment super, super, super. Donc je le conseille pour toutes les filles qui sont en recherche de longueur et d'effet naturel. Alors là, je vais continuer avec un truc moins drôle. Je vais continuer avec un produit qui n'a absolument aucune utilité pour moi. Aucune, aucune. Pourtant, j'aime beaucoup la marque. Alors la marque, c'est Phonetic et c'est Vivre ses 30 ans, crème de jour. Donc ça se présente comme ça. C'est un flacon de 50 ml. Donc c'est une crème qui hydrate, qui nourrit, qui a des vertus antioxydantes. Alors c'est parfumé à la rose Néroli. C'est 100% naturel. Déjà pour commencer, je n'aime absolument pas l'odeur de la rose. Je supporte cette odeur sur quelques produits. Notamment les produits Sampart et les produits Doumi. Mais là, en l'occurrence, ça sent vraiment pour moi l'armoire de grand-mère. Donc je n'aime pas du tout, du tout, du tout. Et en plus, quelque chose de beaucoup plus important, en termes de texture, ça ne me convient pas puisque c'est une crème qui est beaucoup trop riche pour moi. Et ma peau, ma peau la rejette tout simplement puisque j'ai une peau qui n'est pas sèche du tout alors que ça, c'est fait pour les peaux qui sont très sèches. Donc moi, j'ai une peau grasse, enfin mixte à grasse. Il y a des chats qui se bastonnent derrière. Je suis désolée pour le bordel. Donc j'ai une peau mixte à grasse et donc cette crème est beaucoup trop riche. C'est-à-dire qu'elle ne pénètre jamais dans ma peau. Je peux l'appliquer à 8h du matin. À 10h, je serai toujours collante comme un jambon. Donc c'est tout à fait le genre de produit que je n'utiliserai pas. De ce fait, je vais le remettre en vente sur Beauté Futé. Donc j'ai déjà amorcé la pompe, bien évidemment. Mais bon, je vais le remettre en vente sur Beauté Futé à un prix hyper abordable, hyper intéressant. Comme ça, celle qui voudra l'acquérir, l'aura vraiment pour trois poignées de clous. Mais c'est typiquement le genre de produit que je déteste trouver dans une box puisque en règle générale, Phonetic font des produits que pour les peaux. Enfin, principalement pour les peaux qui sont très sèches, en manque d'hydratation. Et moi, je suis tout le contraire. Donc ça n'est pas pour moi... Aucune utilité. Pour continuer dans les produits d'aucune utilité, il s'agit d'un produit Algo Vital. C'est une crème universelle, protection optimale. Donc c'est une crème certifiée bio, 30% d'actifs. Donc je connaissais la marque Algo Vital. Mais alors je vous avouerais que je ne me rappelle plus du tout ce que je pensais des produits que j'ai testés. Parce que ça leur montait à un bail. En tout cas, en l'occurrence, cette crème qui est censée créer une barrière protectrice pour la peau est également beaucoup trop riche pour moi. Donc pour les mêmes raisons que la Phonetic, je ne l'utiliserai pas. Et en plus de ça, je trouve que avoir deux produits qui ont la même utilité, c'est-à-dire qu'hydrater le visage, même s'il y en a une qui fait pansement, ou l'autre qui fait pansement. Enfin, je trouve que c'est largement trop pour une box beauté. Lorsqu'on a sept produits, je trouve qu'en mettre deux qui ont le même rôle, c'est... Pardon. C'est complètement inutile. Voilà. Donc quand on trouve un, voilà, c'est cool. Mais alors là, deux, c'est largement trop. Et de ce fait, les deux ne me conviennent pas puisqu'il n'y en a aucune des deux qui est conçue pour les peaux mixtes à grasse. Donc pareil pour l'Algo Vital. Je vais la mettre en vente sur beauté fûtée. Je vais probablement même faire un lot. Voilà. La pompe, évidemment, je l'ai amorcée puisque j'ai testé le produit. Voilà. Donc vous retrouverez tout ça dans la barre d'infos. Je vous donnerai tous les détails. Ensuite, ensuite... Qu'est-ce qu'il me manque ? Ah ! Dans le genre troisième déception. Mais alors là, c'est... C'est un parfum. Donc c'est un parfum de la marque que je ne vous dise pas de bêtises. Je ne me trompe pas sur la marque. Les fleurs de Bac. Donc c'est un parfum audace, eau de toilette stimulante. Donc ça se présente dans un petit parfum comme ça et je trouve que déjà, rien qu'au niveau du packaging, on ne dirait pas du tout que c'est une eau de toilette. On dirait plutôt que c'est un désodorisant pour les... pour la maison. J'allais dire pour les baisser, mais c'est bon. Ça a plus le look d'un désodorisant de voiture ou d'un désodorisant de maison. Et en ce qui concerne l'odeur, je ne peux absolument pas. Alors, de ce qu'ils en disent, dedans, il y a avoine sauvage, centauré gential, 1, pardon. Attendez, ça ne va pas du tout. Haute toilette 100% naturelle, un parfum subtil et envoûtant. Alors déjà, je ne suis pas du tout d'accord pour le subtil parce que je trouve que ça sent extrêmement fort. Mais alors vraiment, on vous sent à 10 km. Vous prenez l'ascenseur de chez vous le matin pour aller au travail, vous revenez le soir, il y a encore votre odeur dans l'ascenseur. Le frangipanier se mêle au liang-liang, apporte du bien-être grâce aux fleurs de bac. Une composition unique de fleurs de bac qui permet de retrouver confiance en soi. Avoine sauvage, centauré, gentiane, gnavel, niavelle, je ne sais pas comment on dit, orme, mélaise, plimbago. Alors, pour ma part, je trouve que ça sent le bastis. Oui, oui, le bastis 51. Oui, oui. Ça n'est pas possible du tout de porter ça. En tout cas, pour moi, peut-être que... Alors, le parfum, c'est quelque chose de très... Le jugement d'un parfum reste quelque chose de vraiment très subjectif puisque, en fonction de notre peau, en fonction de plein de choses, l'odeur d'un parfum peut vraiment varier. Je connais des personnes sur qui Trésor Midnight Rose de Lancôme est une catastrophe et ça pue. Sur moi, ça sent ultra bon et on m'arrête chez Shopee pour savoir quel est mon parfum. Donc, voilà, c'est deux notions qui sont... Enfin, le parfum, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement subjectif. Donc, moi, pour ma part, je n'aime pas. Je n'aime pas du tout. Pour moi, vraiment, ça sent le bastis. C'est comme si on m'invitait à aller boire un coup dans un PMU. Je n'aime pas du tout. Par contre, c'est vrai que je vais l'utiliser pour la voiture ou pour la maison parce que, en parfum d'ambiance, je trouve que c'est chouette. Ceci dit, pour ma peau, pas du tout. C'est dommage puisque moi, j'aime bien les produits bio. Là, on est sur un parfum qui n'est pas bio. Il est 100% naturel. Mais je trouve ça chouette vraiment. Mais l'odeur ne va pas du tout. Donc, je poursuis avec, si je n'arrive pas à le retrouver, le dernier produit. C'est un produit de la marque LC Bio. C'est un gommage pour le visage. Il s'appelle Graines de douceur à la cerise. C'est un gommage visage léger et doux dedans, on va retrouver des morceaux de noyaux de cerise. Voilà. En termes d'odeur, ça sent bon. C'est rien de très particulier, mais ça sent bon. Voilà. Il joue bien son rôle de gommage. Ceci dit, j'aime bien les gommages qui sont un petit peu plus rugueux, qui sont un petit peu plus agressifs pour la peau. Je me gomme la peau une fois toutes les semaines et demie environ du visage. Mais là, je trouve que les grains sont un tout petit peu petits. Ceci dit, le produit me correspond quand même. Qu'est-ce qu'il existe dessus ? C'est un produit bio. Il est certifié EcoCert lui également. Je le trouve très très bien. J'aurais préféré des grains un petit peu plus épais, un petit peu plus gros. Mais bon, c'est tout à fait le genre de produit que j'aime utiliser. Il part du côté des coups de cœur. Dans la box, j'aime en coups de cœur trois produits. Je n'aime pas du tout trois produits. Je vous remettrai tout le détail dans un article que je ferai sur mon blog et que je vais mettre dans la barre d'infos et que je mettrai en ligne en même temps que la vidéo. Et donc, j'ai un produit que j'aime bien aussi qui n'est pas forcément un coup de cœur. C'est le MC Bio. Ce n'est pas forcément un coup de cœur. Ce n'est pas forcément la découverte du siècle. Mais je l'aime bien. Donc, voilà. C'est le produit qui fait tomber la box du côté de oui, elle est bien. Mais je trouve que quand même sur sept produits, en avoir trois que je n'aime pas du tout, c'est vraiment de trop. Donc, cette édition, la naturelle, me plaît très moyennement. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je suis vraiment très mitigée dessus. Mais bon, voilà. Comme je l'ai dit, c'est le jeu. Tu perds, tu gagnes. Ce coup-ci, je n'ai pas gagné. Et puis, j'espère que la prochaine sera bien. En tout cas, je trouve que le concept de mettre uniquement des produits naturels, c'est vraiment une chouette idée. Mais de toute manière, je me doutais que la box n'allait pas me convenir pour la simple et bonne raison qu'en règle générale, je ne suis pas forcément en très bon terme avec les produits bio. Donc là, moi-même, j'ai été vraiment très surprise d'avoir des énormes coups de cœur comme ça pour du bio. Parce que c'est très rare, je dois l'avouer. Je ne suis pas du tout une adepte du bio. Le chimique ne me fait absolument pas peur. Voilà. Je vais rentrer en guerre avec certaines de mes abonnés. Je le sens. Ne m'en voulez pas. Mais je suis une fille, le chimique ne me dérange pas. C'est comme ça. C'est la vie. Bref, voilà. Vous avez eu mon avis sur ma boîte à beauté. J'espère vraiment avoir votre avis à vous en commentaire. Dites-moi si vous avez eu les mêmes produits que moi. Parce que je crois qu'il y a peut-être des éditions différentes. Je ne sais pas. Donc en commentaire, dites-moi tout ce que vous avez lu et ce que vous pensez de cette box. N'oubliez pas de liker la vidéo. Voilà, ça me ferait plaisir. Comme ça, je vois si vous aimez ce type de vidéo. Partagez-la également. Et surtout, dites-moi tout ce que vous pensez des produits en commentaire et de la marque Ma Boîte à Beauté. En attendant, la prochaine vidéo, je vous embrasse très, 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 très fort. Je suis désolée de vous avoir reçu dans un look un petit peu sauvage, pas coiffé, pas trop maquillé et habillé comme nympe. Mais bon, la prochaine fois, je vous assure, ça ira vraiment mieux. Je ferai des efforts. J'espère faire des efforts pour mes racines dégueulasses aussi. Pardon, pardon, pardon. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ! Et pour ne rien rater, je te propose directement de t'abonner à ma chaîne YouTube. C'est gratuit et tu pourras recevoir dans ta boîte mail toutes mes dernières vidéos. D'ailleurs, tu peux déjà visionner en bas à gauche un tuto quoi de pur sur un chignon presse et en bas à droite la liste de tous les produits que j'ai adorés pendant ces grandes vacances. A bientôt ! Ciao !